Parce qu'il veut juste la tête du président Moussa Dadis Kamara, mais il n'aura jamais cette tête-là. Heureusement qu'il n'est pas juge, heureusement que c'est vous qui êtes l'albitre. Heureusement qu'il y a une séparation nainte et de manière à nous les appris entre la fonction de poursuite, la fonction d'insertion et la fonction de jugement. Heureusement que devant ce tribunal criminel, vous membres, vous êtes la déterminance en dernière instance. C'est pour ça que nous sommes rassurés. C'est pour ça que nous sommes vraiment rassurés, totalement rassurés. Parmi les opérations passées au début du compte, figure 2 les plus significatives qui ont été faites au bénéfice de Golo Sangaré pour un montant de 11,5 milliards. Premier montant, 9,5 milliards décaissés le 17 février 2010. Le 17 février 2010, suivant la pièce d'écriture PE 24 00 26 98 du 17 février 2010. Payement espèce suivant la lettre. Monsieur le Président, voyez-vous, et voici cette pièce d'écriture-là. La pièce d'écriture est là. Mais qu'est-ce qui est important ? Le premier décaissement est fait le 17 février. Le président d'Adis a fait l'objet de tentatives d'assassinat le 11, le 3 décembre. Il n'était plus en Guinée. Le 17 février, le général Sekouba était déjà à la commande. Et ce montant-là a été décaissé. Mais je vais y revenir. Est-ce qu'on peut valablement soutenir dans un procès criminel, un procès aussi important, un procès aussi profond qu'un montant décaissé ? Est-ce que, en février 2010, pendant que l'intéressé à qui on veut coller l'utilisation de ce montant au fin d'entretien des recrues, est-ce qu'on peut penser raisonnablement que tel montant puisse financer des recrues ayant commis, ou pour la commission, des faits repréhensibles le 28 septembre 2009 ? Est-ce qu'on peut comprendre au moins que l'administration est une continuité et qu'en vertu de cette continuité, la Guinée était gérée par d'autres personnes et que les actes posés à ce moment-là doivent engager ces personnes-là ? Est-ce qu'on peut au moins vous faire comprendre ici que le président Moussa Dadis Kamara n'était plus en charge de la gestion du pays officiellement à partir du 15 janvier 2010, officieusement à partir du 3 décembre 2009 ? Est-ce que dès lors, on peut penser que les actes posés pendant ce temps-là concernant un budget de souveraineté à la présidence pouvaient être commandés par lui ? Est-ce que le parquet veut se moquer de nous ? Est-ce que la partie civile veut se moquer de nous ? Est-ce que la partie civile veut se moquer de la défense ? Est-ce que la partie civile veut se moquer des Guinéens ? Est-ce que le parquet veut se moquer de ceux qui nous regardent ? Est-ce que le parquet ne peut pas avoir le courage de démissionner et de vous dire J'abandonne les poursuites, pas dans les coulisses, pas de manière tacite, parce qu'ils ont déjà abandonné tous les chefs d'accusation, mais publiquement, officiellement, et demandé des excuses au président Moussa Dadis Kamara. Mais pourquoi cet acharnement ? Pourquoi cet acharnement pour des choses aussi claires ? Voilà pourquoi nous prenons tout notre temps. Voilà pourquoi nous vous avons dit depuis le début que défendre un ancien chef d'État, ce n'est pas défendre n'importe qui. Voilà pourquoi nous vous avons dit, c'est passer des nuits blanches, c'est prendre des risques. Au moment où je vous parle, je suis déjà menacé depuis hier. J'ai fait quitter ma famille la nuit. Chez moi, je ne dors plus là. Je suis obligé de tourner dans les hôtels. Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité ? Mais il faut que les gens comprennent que la voie de la vérité, ceux-là qui suivent cette voie-là, sont protégés par Dieu. Et ceux qui sont en train de menacer, ceux qui veulent ma vie, ont déjà échoué depuis longtemps et ils ne réussiront pas. Parce que je serai là aujourd'hui et je serai là lundi avec vous. Et je serai là, je viendrai en forme, je viendrai en pleine santé. Mais de qui on veut se moquer dans cette affaire ? De qui on veut se moquer dans cette affaire ? Dès d'ailleurs, après aujourd'hui, dès peut-être demain ou après demain, j'ai déposé des plaintes contre X pour menace. Et je pense que je serai protégé et je pense que ma famille sera protégée. Parce que ceux qui n'aiment pas la vérité ne veulent pas entendre cette vérité. Et ce procès doit être le procès de la vérité. Parce qu'on ne peut pas diaboliser un homme. On ne peut pas rendre un homme monstre alors qu'il ne le sait pas. Alors que chacun sait qu'il ne l'est pas. Mais je continue. Moi, personne ne peut me perturber. Je garde toute ma sérénité et rien ne changera dans ma façon d'intervenir. Je resterai dans les limites de la loi. Je suis en train de plaider. Et je ferai mon travail. Il faut que chacun comprenne que nous ne faisons que notre travail en tant qu'avocat. Nous ne faisons que notre travail. Nous ne faisons que notre travail. Et ce travail-là, nous le ferons avec tous les moyens légaux qu'il faut. Voilà donc le premier montant. Le deuxième montant, on est aujourd'hui avec des pièces comptables, a été donc décaissé, je lis le courrier, 2 milliards, 2 milliards le 17 mars 2010, suivant la pièce d'écriture PE, numéro 22 0036 27 du 17 mars 2010, chèque, chèque numéro 1 0046 827 du 17 mars 2010, donneur d'ordre, régiment commando, confère pièce d'écriture numéro 24 0036 27 du 17 mars 2010, Voilà, monsieur le président, cette pièce. Voilà cette pièce. Que faut-il retenir ? Comme, dans le premier cas, ce décaissement a été fait le 17 mars 2010. Le 17 mars 2010, un montant a été décaissé, mais on pense que ce montant a servi à entretenir et à financer des recrues de Caléa qui sont allées commettre, selon le parquet, des infractions au stade du 28 septembre. Est-ce que ce raisonnement peut tenir même dans les coulisses ? Est-ce que ce raisonnement peut tenir devant un tribunal criminel ? Est-ce que ce raisonnement peut tenir aux yeux, même de quelqu'un qui n'a jamais fait le droit, à plus faute raison, celui-là qui a une pratique professionnelle en justice ? Pour nous, de la défense du président d'Addis, c'est bien non. Parce que le 17 mars 2010, le président d'Addis ne gérait plus la Guinée. Le président d'Addis était parti. Mais nous sommes toujours avec le compte de souveraineté qui était le président intérimaire ? Si on doit demander des comptes, il faut bien qu'on lui demande comment ces montants ont été décaissés. Le président d'Addis doit être très étonné que je parle de ces choses-là. Parce qu'il ne doit rien en savoir. Que je parle de montants aussi élevés qui ont été utilisés et on veut lui faire supporter la paternité de l'utilisation de ces montants-là. Alors qu'il ne sait pas. Alors qu'il est en train d'apprendre. Le cinquième point, monsieur le président, le paiement chèque à Aboubakar Sidki, Gabi, pour un montant de 930 millions, environ 1 milliard. Chèque numéro A 00 046 827 du 17 mars 2010 qu'on fait pièce d'écriture JPE pièce d'écriture 22 00 36 26 Là encore, monsieur le président, voici la pièce d'écriture. Mais, deux choses à retenir pour nous. Si le montant de 9 milliards 500 millions, si le montant, si ce montant était payé en espèces, si le montant de 2 milliards a été payé à Gounoussangaré, les 930 millions n'ont pas été payés à Gounoussangaré. Ça a été payé à un certain Aboubakar Diaby. Première chose. Deuxième chose, monsieur le président, dans la lettre du ministre, il a clairement indiqué l'ouverture d'un compte de 10 milliards. C'est la demande qui a été faite. Mais comptez 9 milliards 500 millions. 2 milliards, ça dépasse déjà. Ça fait 11 milliards 500 millions. Ça dépasse largement le seuil de la demande qui a été faite. 930 millions. Moi, je pense que le parquet devrait plutôt fouiller par là. Au lieu de fouiller là où il ne trouvera aucun élément pour le servir. Le troisième élément, et nous revenons là-dessus, voilà encore le caractère sélectif et discriminatoire de la poursuite. Parce que tous ceux qui sont supposés être proches du président Dadi doivent être mis négativement en lumière, mais ceux dont on pense n'avoir aucune proximité avec lui, on n'en parle pas. Je ne connais pas ce monsieur Diaby, Abu Bakar, mais je me demande bien pourquoi on parle beaucoup de Gono Sangaré. Pourquoi le parquet ne parle pas de lui ? De toutes les façons, le parquet a vite compris que ses propres documents servent à défendre le président Moussa Dadis Kamara et à le sauver. Il ne se serait jamais, jamais, il n'aurait jamais pensé qu'en écrivant au gouverneur de la Banque Centrale, ce dernier fournirait des documents de la sorte. Je vais vous faire des remarques, continuer des remarques pour me résumer à ce niveau. Pour me résumer à ce niveau. Et c'est important. la première remarque était justement relative au caractère discriminatoire et sélectif de ce courrier du parquet. J'en ai suffisamment parlé. La deuxième remarque, M. le Président, le premier décaissement dans mon temps de 9 milliards 500 millions a été effectué le 17 février. Je veux que cette date soit notée. un mois 15 jours après la tentative d'assassinat contre le Président Moussa Dadis Kamara et deux jours après la passation officiel de pouvoir imposé qui lui a été imposé à Ouagadougou entre lui et le général Sekouba. Donc, ce dernier est celui qui gérait le pays à cette période-là et c'est ce dernier qui continuait à faire des recrutements à cette période-là. Hier, nous vous avons brandi des recommandations faites par lui. Nous vous avons lu des noms ici publiquement dans lesquels en tant que ministre de la Défense et en tant que président intérimaire, il recommande que des personnes soient recrutées. Est-ce que ces montants-là étaient plutôt utilisés pour ces personnes-là ? Le deuxième encaissement d'un montant de 2 milliards a été effectué le 17 mars, soit trois mois, 15 jours après l'attenté d'assassinat contre le président Moussa Dadis Kamara et un mois, deux jours après la passation officielle de pouvoir qui lui a été imposée à Ouagadougou entre lui et le général Sekouba. C'est ce dernier encore qui gérait le pays. À ce moment-là, ce n'était pas le président Moussa Dadis Kamara et ne pouvait donc pas contrôler l'utilisation de ce montant. Le troisième et dernier décaissement d'un montant de 930 millions de francs guinéens a été effectué le 17 mars 2010, soit trois mois, quinze jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Kamara et un mois, deux jours après la passation de pouvoir imposer que lui a été imposé à Ouagadougou entre lui et le général Sekouba Konaté et donc, c'est ce dernier encore une fois qui gérait ce pays. C'est ce dernier qui avait la présidence. C'est ce dernier qui gérait la présidence. C'est ce dernier qui pouvait gérer les finances de la présidence. C'est ce dernier l'alpha, l'oméga de cette gestion, de l'utilisation de ces fonds. Ce n'est pas le président Dadis qui n'est qu'un bouquet mystère qu'on présente comme le bouquet mystère ou qu'on veut d'ailleurs présenter comme le bouquet mystère mais on ne réussira pas parce qu'il est blanc comme ninge dans cette affaire. Et ce blanc-là qui lui colle à la peau, c'est ce même blanc qui constitue une des couleurs composant la robe que vous portez et dont la signification est bien l'espoir. Pour lui, le blanc, c'est de l'espoir. Il est blanc comme neige. La neige elle-même est blanche. L'espoir, C'est de l'espoir.